Salut à tous je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et donc ça va être pour un tuto filmo pour réaliser un cupcake snapchat mais avant de commencer le tuto je voudrais vous poser une question et j'aimerais vraiment que vous serez nombreux à répondre en commentaire donc tout simplement le nail art que vous allez voir dans cette vidéo je l'ai filmé, j'ai filmé d'autres nail art et j'aimerais savoir si ça vous intéresserait soit d'avoir des vidéos nail art sur cette chaîne là soit je crée une autre chaîne youtube pour le nail art car j'adore ça également il y aurait qu'une seule vidéo sur cette chaîne j'aurai pas trop le temps mais j'aimerais pas m'éparpiller en fait sur cette chaîne là mais je sais pas si je peux avoir le temps sur une autre chaîne donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez en commentaire soit je crée une autre chaîne nail art soit je, sans arrêter la filmo soit je fais des vidéos nail art sur cette chaîne là donc voilà n'hésitez pas à me le dire j'aimerais vraiment un maximum de retours pour pouvoir satisfaire un maximum de monde et moi me faire mon avis sur comment je pourrais gérer tout ça donc voilà et je commence suite le tuto par la base de Cupcake donc je la réalise tout simplement dans un moule qui vient de chez la petite épicerie à l'aide de papier alimentaire de filmo jaune je viens créer la caissette pour créer une base aux couleurs de Snapchat donc le jaune voilà voilà donc après j'ai juste à le retirer il reste très simple j'enlève le papier alimentaire et j'ai ma base qui est toute prête ensuite je vais venir réaliser le dôme je viens sécuriser avec de la filmo liquide et après je mets mon clou à tête plate pour que ça tienne bien et que je puisse l'accrocher après comme vous avez vu d'abord je mets d'un sens pour que mon clou à tête plate soit centré après je le remets de l'autre sens pour que ça puisse bloquer après je viens réaliser mon logo Snap donc tout simplement je tape de la pâte blanche et je vais venir dessiner mon logo d'Houtine Tools que je vais venir détailler par la suite et je vais regarder partie je retiens l'excédent et je viens adoucir les bords avec un doutin tools où je reforme les détails et au doigt pour adoucir les bords tout simplement et ça fasse un rendu plus fini je viens mettre tout ça en cuisson et après à l'aide de deux couleurs de chantilly dans la même douille je viens faire une chantilly bicolore je viens mettre dans cette chantilly mon logo Snapchat et c'est terminé tout simplement c'est très très simple j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu que cette petite idée surtout parce que c'est vraiment pas compliqué vous aura plu n'hésitez pas à être un max à répondre en commentaire à ma question j'attends vraiment vos avis et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501